On dit souvent que l'économie c'est le nerf de la guerre. Est-ce que, hmm, est-ce que c'est aussi le cas sur World of Warcraft ? Bon, déjà, avant de s'attaquer à l'économie du jeu, il faut savoir que les éditeurs, pour limiter l'impact de l'économie sur le jeu et forcer les joueurs à vraiment vivre l'aventure, prendre leur sac sur le dos, leur pokéball, non, ça c'est un autre jeu, et y aller, ils ont fait en sorte que beaucoup d'objets ne puissent être obtenus qu'en jouant. Donc avec trois mots-clés principaux instaurés sur le jeu, liés au compte Battle.net, liés au personnage, liés quand ramasser. Par exemple, ces objets-là ne peuvent être obtenus qu'en jouant. Mais du coup, sachant cela, sachant qu'on ne peut pas acheter la grosse majeure partie de son équipement, est-ce que ça sert quand même à quelque chose d'avoir de l'or ? Et autour de quoi est orienté l'économie du jeu ? Bon, en fait, déjà, quand tu bloques quelque chose aux joueurs, évidemment, ils vont trouver un contournement. Si les stuff, les équipements sont liés quand ils sont ramassés, pas de souci, on va vendre la participation aux places de raids pour que les joueurs puissent obtenir leur équipement. Du coup, oui, y a de nombreux services qui permettent d'acheter sa place dans les raids pour rusher du stuff, rusher de l'XP, et pas mal de choses. Donc au final, avec de l'or, tu peux acheter des services qui te permettent de progresser plus rapidement. Mais bon, sinon, on va pas se mentir, le gros de l'économie sur World of Warcraft, il se déroule au niveau de... 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 Mais oui, de l'hôtel des ventes, évidemment ! Et pour le coup, il est ultra complet. Tu peux acheter de l'abonnement de jeu, tu peux acheter des consommables, donc de quoi améliorer ton personnage, le nourrir, lui donner des potions, des boosts... Enfin, y a absolument toute forme de consommables achetables, de l'équipement, parce qu'il y a également des pièces qui peuvent se vendre contre de l'or, de l'équipement de monture, qui te permet de booster tes montures, des montures directement, des composants... C'est incroyable, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement complet, l'hôtel des ventes. Et c'est là où se déroule la plus grosse partie de l'économie du jeu. Il y a un hôtel des ventes par serveur, qui marche pour l'Alliance et pour la Horde, et sur lequel tu peux déposer, vendre tes objets, mais également acheter un bon paquet de choses. Et d'ailleurs, ça a même créé une économie alternative, du monde réel, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui développent des addons pour l'hôtel des ventes. Donc, par exemple, TSM, Trade Skill Master, qui permet justement de pouvoir vendre, lister, faire du snapping d'items, de façon très simple. Et eux, du coup, leur modèle économique, c'est grâce à des pubs, grâce à des abonnements, qui permettent d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, et également grâce aux donations des personnes qui ont envie de soutenir l'add-on qu'ils adorent utiliser. Ce qui nous amène à la fameuse question qui est posée sur Internet massivement, « How to farm gold in World of Warcraft ? » ou simplement « Comment obtenir de l'or sur WoW ? » Bon, en fait, vous avez déjà la réponse. Hum ? Hum ? Qu'est-ce que les gens achètent ? Bah, il faut les vendre. Donc, si les gens achètent des consommables, il faut vendre des consommables. Si, par exemple, sur votre cerveur, il y a une grosse pénurie de poissons, et les poissons se vendent super cher à l'hôtel des ventes, vous prenez votre canne à pêche, vous allez dans les régions où, justement, le poisson est assez cher, et vous allez farmer du poisson. Si c'est la viande qui est chère, par exemple, sur les zones de Enzot, et bien, simplement, vous allez dépenser votre petite viande et vous allez vendre vos viandes à l'hôtel des ventes. Peut-être que c'est simplement les montures qui sont chères. Dans ce cas-là, il faut aller farmer les montures. Ou peut-être que, simplement, avec vos métiers, vous pouvez générer des revenus assez conséquents. En faisant, par exemple, de l'alchimie, vous allez vendre des potions. Vous remarquez que les composants ne sont pas très chers comparés au prix de vente de la potion de sang abyssale. Quel est votre réflexe ? Oui, vous allez faire plein de potions de sang abyssales et vous allez les vendre à l'hôtel des ventes. Bon, voilà, je pense que vous avez déjà pas mal d'idées de façons de pouvoir obtenir de l'or. Vous avez déjà probablement déjà vu des vidéos ou vous êtes déjà un petit peu, en tout cas, plus à chance sur l'économie des World of Warcraft. Il y a évidemment encore plein d'autres façons qui ne passent pas par l'hôtel des ventes, comme par exemple de prendre le donjon de Port-Liberté et le faire en boucle pour obtenir un maximum d'or en tuant tous les monstres, en goûtant bien tout et en allant d'aise les objets les plus intéressants à d'aise. Je vais faire un petit tour des différentes méthodes lors de différentes vidéos. On va tester un peu l'économie et voir le nombre d'or par heure que l'on gagne avec chaque méthode. Évidemment, tout ça, c'est variable en fonction du temps, du serveur sur lequel vous êtes, etc. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend également du taux de drop. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas évidemment à t'abonner si tu apprécies le contenu, si tu as envie d'en voir davantage, voire simplement aller également checker la chaîne Twitch. Je fais fréquemment des lives dessus. Twitch TV, Sashnexiva, excellente journée à toi et prends bien soin de toi.